Docteur Synapse Selon l'OMS, près de 5% de la population mondiale est porteur d'un gène responsable d'une anomalie de l'hémoglobine. Chaque année, plus de 300 000 enfants naissent avec une anomalie sévère de l'hémoglobine. Aujourd'hui, nous allons parler de la drépanocytose. La majorité des personnes atteintes de cette maladie vivent en Afrique subsaharienne. Avec des prévalences entre 10% jusqu'à 40%. Mais aussi en Inde, aux Etats-Unis ou en Amérique latine. La drépanocytose est devenue une maladie présente au niveau mondial due à la migration des populations. A côté de ça, nous avons les thalassémies. Se retrouvent principalement dans la ceinture des pays qui s'étend de l'Afrique subsaharienne. A l'Asie du Sud et du Sud-Est, en passant par la région méditerranéenne et le Moyen-Orient. L'hémoglobine la plus fréquente chez l'adulte en bonne santé est l'hémoglobine A. Elle est composée de deux chaînes de globines alpha et deux chaînes de globines bêta. L'hémoglobine A peut fixer jusqu'à 4 molécules de dioxygène. Cette hémoglobine oxygénée sera l'oxyhémoglobine. Celle-ci va se répartir partout au niveau de l'érytrocyte ou, si tu veux, le globule rouge. Ce qui va permettre de former son aspect assez spécifique en disques biconcaves. Cette structure assez déformable du globule rouge lui permet de bouger avec aisance à l'intérieur des vaisseaux. Lorsque le globule rouge fait son job, c'est-à-dire délivrer l'oxygène au niveau des tissus, l'hémoglobine devient désoxygénée. Après avoir libéré l'oxygène, le globule rouge ne change pas de forme, mais il devient désoxygéné. Passons maintenant au syndrome drépanocytaire. T'as l'homozygote SS, c'est la drépanocytose, l'hétérozygote composé SC et l'étalassémie. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur l'homozygote SS qui est la drépanocytose. La drépanocytose est une maladie autosomale récessive due à une mutation unique, ponctuelle, du gène de la bêta-globine située au niveau du 11e chromosome. La mutation du 6e codon entraîne le remplacement de l'acide glutamique par de la valine. Ce qui entraîne la déformation des bêta-globines. On aura alors l'hémoglobine S. Au tout début de la vie de l'hémoglobine S, lorsqu'il sera oxygéné, il y aura peu de répercussions sur la forme du globule rouge. Mais après plusieurs processus de désoxygénation, les bêta-globines libèrent leurs bras. Et vu que l'hémoglobine S aime bien tenir la main de ses sœurs, il y aura un processus de polymérisation. C'est-à-dire que les différentes hémoglobines S désoxygénées vont se lier entre elles. On aura une déformation du globule rouge qui pourra devenir un globule rouge falsiforme. Très peu déformable. En partie à cause de cet aspect peu déformable du globule rouge, les patients drépanocytaires souffrent très souvent de douleurs diffuses appelées crises vaso-occlusives. On va essayer de comprendre ensemble la pathophysiologie de la crise vaso-occlusive. Voici le vaisseau sanguin d'un patient drépanocytaire. Il a de l'hémoglobine HBS, mais aussi de l'hémoglobine HBA. Il n'existe pas un seul mécanisme qui explique la crise vaso-occlusive. Plusieurs mécanismes sont intriqués et expliquent cette crise. Par exemple, l'hypoxie tissulaire régionale peut entraîner l'apparition de P-sélectine à la surface des cellules endothéliales. Cette P-sélectine va augmenter l'adhésion des globules rouges et favoriser la crise vaso-occlusive. Passons à notre mécanisme, l'inflammation. L'inflammation peut entraîner une augmentation du nombre de globules blancs, de plaquettes, de radicaux libres et augmenter aussi l'adhésion endothéliale. L'augmentation de l'adhésion des leucocytes peut aussi favoriser la crise vaso-occlusive. Un autre élément étant la vasoconstriction des vaisseaux. Cette vasoconstriction diminue le diamètre et donc aussi favorise la crise vaso-occlusive. Pour bien comprendre la drépanocytose et ses complications, il n'y a pas mieux qu'un cas clinique. Parkes est une femme de 17 ans, référée d'un autre hôpital pour dyspnée et nouveau infiltra la radio du thorax. Elle est connue pour drépanocytose SS avec une homoglobine fétale à 26%. Actuellement, elle a sa première grossesse, aucune parité. Elle a 17 semaines d'aménorée. Récemment, elle a eu une septicémie à Echerichia coli, traité par Amoxiclave. A l'examen physique, on a un murmure vésiculaire diminué à la base droite plus qu'à la base gauche. Des râles bivaseaux et un poids costolombaire droit qui est douteux. Au geste du sang, on a pH à 7,45, PCO2 à 32 et PaO2 à 162. Lactate à 0,7 avec une FiO2 à 60%. Si tu calcules son rapport PaO2 sur FiO2, c'est égal à 270. Voici sa radio du thorax. Je te laisse interpréter. On a des infiltrats bilatéraux assez importants. A la prise de sang, on fait des hémocultures. Un examen microscopique des urines qui est négatif. Hémoglobine à 6,2 g par décilitre. Et globules blancs à 23 000. Principalement des polynucléaires neutrophiles. A côté de ça, CRP à 190, urée inférieure à 5, créatinine 0,4 mg par décilitre. Sa bilirubine totale est à 1,2. Quel est ton diagnostic ? C'est une insuffisance respiratoire aiguë. Il y a deux hypothèses. Soit un syndrome thoracique aiguë ou une bronchopneumonie. Quoi qu'il en soit, on la traite par pipiraciline tazobactam plus azithromycine. Qu'est-ce que tu ferais pour l'anémie ? On lui donne 3 unités de globules rouges et on la monte en salle d'hospitalisation. 24 heures après, la patiente se plaint de douleurs thoraciques, dyspnées, tachypnées, avec une fréquence respiratoire à 40 par minute. Sa saturation d'oxygène fluctue entre 80 et 84, avec une EFIO2 à 80%. On fait une gazométrie. 7,41 de pH, 43 de PCO2, 44 de PO2. Lactate à 0,9. Qu'est-ce que tu fais, sachant que son rapport PO2 sur EFIO2 égale à 55 ? La patiente sera intubée. Voici sa radio du thorax. L'infiltration est encore plus aggravée. Sa prise de sang révèle une hémoglobine à 9,6 avec hémoglobine HBS à 49%. Qu'est-ce que tu fais ? Échange transfusionnel. Deux jours après, la patiente est extubée et voici sa nouvelle radio du thorax. C'est bien plus beau, non ? L'erreur commise dans ce cas clinique, c'est que la patiente a été trop transfusée. Une des complications majeures qu'on craint chez le patient drépanocytaire est le syndrome thoracique aigu. À quoi est dû le syndrome thoracique aigu ? Soit, c'est une nécrose de la moelle associée à des embols de graisse qui entraîne au niveau pulmonaire une vaso-occlusion avec syndrome thoracique aigu. Ou, une infection voire une hypoventilation qui va entraîner une vaso-occlusion au niveau pulmonaire. Ce qui peut aussi entraîner un syndrome thoracique aigu. C'est essentiel de connaître les critères diagnostiques du syndrome thoracique aigu. C'est un nouveau infiltrat pulmonaire associé. Soit, de la température supérieure à 38 degrés Celsius. Ou, douleur du thorax. Ou, signe voire symptôme d'atteinte pulmonaire. Tout, augmentation de la fréquence respiratoire, dyspnée. Une des complications majeures des patients drépanocytaires. Et, l'infection. Tu peux avoir une bactérémie. Surtout avec des bactéries encapsulées comme le streptococque pneumonia. L'hémophilus influenza. D'autres pathogènes fréquents peuvent aussi être impliqués. L'échirichia coli. Staphylococque aureus. Ou la salmonella. Tu peux aussi avoir une atteinte des méninges avec méningite. Aussi, bactéries encapsulées. Streptococque pneumonia. Hémophilus influenza. Et, bien sûr, l'infection peut toucher également le poumon. Plusieurs bébêtes peuvent être impliquées. Chlamydia pneumonia. Mycoplasma pneumonia. Voire même des virus. Autre cas clinique. Joker est un homme de 24 ans. Ramené par l'ambulance pour syncope à domicile. Depuis 24 heures, il est apathique, dyspnéique et présente un peu de supérexie. Il est connu pour une drépanocytose. Et s'est présenté cette année aux urgences 23 fois. 13 sur 15 de Glasgow. Et au niveau pulmonaire, il y a des crépitants aux bases. Comme paramètre, fréquence cardiaque 130. Tension artérielle 70-40. Saturation en oxygène 90%. NFO2 à 60%. Tu fais rapidement une prise de sang et tu vois que son hémoglobine est à 3 grammes par décilitre. Alors qu'il y a un mois, elle était à 11. Tu lui demandes s'il a eu des signes d'extériorisation. Par exemple, vomi du sang ou aller à selle avec du sang. Rien. Il te dit également qu'il n'a pas été transfusé récemment. Et tu réalises un toucher rectal, il n'y a pas de sang. Que vas-tu faire ? Transfusion. Et n'oublie pas d'appeler le labo pour les prévenir que ce patient est un patient drépanocytaire. Que manque-t-il d'après toi à la prise de sang pour faire le diagnostic ? Les réticulocytes. Parce que ça va te permettre de différencier entre la plasie médulaire aiguë et la séquestration splénique aiguë. Ici, les réticulocytes étaient inférieurs à 1%. L'une des complications majeures du syndrome drépanocytaire est l'anémie. Ça peut être dû soit à une aplasie médulaire aiguë. Dans ce cas de figure, tu n'as plus de synthèse de globules rouges et les réticulocytes sont effondrés. Ça peut être également dû à une séquestration splénique aiguë avec augmentation des réticulocytes. C'est dû à une lise importante des globules rouges. Principalement chez les enfants qui ont encore une rate qui fonctionne. Gardez à l'esprit la réaction transfusionnelle qui peut survenir de façon aiguë dans les 24 heures. Mais également en chronique dans les 1 à 14 jours après la transfusion. D'autres complications à garder à l'esprit étant l'AVC qui peut être soit ischémique, principalement chez les enfants et les adolescents. Tu peux également avoir des AVC silencieux, c'est-à-dire qu'ils passent inaperçus. Chez les adultes, c'est essentiellement hémorragique. Retient qu'un patient en drépanocytaire peut présenter également des maladies entre guillemets « normales ». C'est-à-dire des maladies non spécifiques du syndrome drépanocytaire comme la cholycystite. D'autres complications spécifiques du syndrome drépanocytaire étant Le priapisme prolongé de plus de 2 heures Qui est une urgence médicale L'ostéonécrose, voire l'ostéomyélite Le syndrome de défaillance multiviscéral Gardez à l'esprit qu'avant de dire qu'un patient présente une crise vaso-occlusive Essayez d'exclure les autres complications qu'on a citées juste avant. J'espère que c'était instructif et je te dis à bientôt ! Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me communiquer vos questions, vos éventuelles remarques Et de me proposer les sujets qui vous intéressent.